Il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le, alléluia, louons-le, alléluia, louons-le, alléluia. Si tu as besoin de mariage, même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Hey, come, you know, I'm coming. Sorry. Aha, here we go, here we go. Je rappelle à Dieu, la première fois que j'ai écouté cette chanson, j'ai prié comme un fou. C'était dans ma voiture, j'ai prié comme un fou. Je rappelle à Dieu, c'est Dieu qui peut changer ma situation. Ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas les hommes politiciens, ce n'est pas mes parents, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon mari. Je n'ai même pas mes enfants, ce n'est pas mon statut, tu as revu le statut de Jésus, après trois joues dans le tombeau, tu as revu le statut de Lazare, après quatre joues dans le tombeau. Tu as revu le statut de Sarah, après plusieurs années de l'austérité, en lui donnant un fils Isaac. Alors, je ne sais pas qui vous aide, vous voyez ceci, mais moi je ne veux pas vieillir avec l'onction de Dieu, je ne veux pas être habitué à une onction tellement que ça ne me touche pas. Vous écoutez les mots là, je rappelle à Dieu, toi tu veux rappeler ton mari, toi tu veux rappeler ta femme, tu veux rappeler à ta femme, tu veux rappeler à ton mari, laissez-moi tranquille. Tu veux rappeler à ton oncle, qui est en heureux pour bien, pourquoi je ne sais pas. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes, même pas les hommes politiciens. Car ils ne peuvent rien changer. Aïe 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 aïe. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Tu es en train de rappeler à Dieu. Ou ne t'y me couche seulement. Zobarin t'as fait, il m'aimé. Moi, je n'ai pas fait ce clip-là. Je vais en rejouer, je serai en train de parler en langue. Je serai en train de prier. Parce que ce n'est pas une chanson à danser, c'est fini. C'est une chanson d'adoration. Touche Dieu dans la prière. Ta situation va changer. Moi qui vous parle. Par la grâce et la puissance de Dieu. Ma situation est debrement misérable. J'ai invoqué l'éternel. Et là, il est devenu dans ma vie. J'ai invoqué l'éternel. J'ai invoqué l'éternel. Je ne peux pas vieillir avec l'onction de Dieu. Pas vieillir comme je prends ça pour vieillir. Mais c'est pour dire, je ne peux pas, je ne veux même pas, qu'il y a l'onction dans quelque chose. Je sois habitué à ça. Soit c'est un serment, soit c'est une chanson, soit c'est une prière. Je suis tellement habitué à ça que ça ne me dit rien. Parce qu'aussi longtemps que je suis vivant, le diable va vouloir me nuire dans un domaine ou dans un autre. Le diable va vouloir me nuire à un temps ou à un autre. Mon ennemi ne dort pas. Mon ennemi ne démissionne pas. Tu le chasses d'un côté, il va de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes. Quelle est ta situation? Ta situation de santé. Ta situation financière. Ta situation maritale. Ta situation spirituelle. Les démonteux malmènes. Les hommes te malmènent. Les femmes te malmènent. C'est quoi ta situation? Je rappelle à Dieu. La soeur Dokka Skadi nous a dit. C'est le nom de la dame qui a chanté ça. Il voit l'honneur. Dokka Skadi. Quel rappel. Cette chanson, je vais vous dire la première fois que je l'ai écouté. J'ai prié comme n'importe quoi. J'ai essayé de... Quand j'écoute ça encore, je sens encore l'honneur. J'essaie de civiliser ça un peu quoi. Ah! Je rappelle à Dieu. Ouais. Et louer Dieu. Il est bon de louer. Oui, c'est bon de louer Dieu. Mais le moment où elle dit, je rappelle à Dieu là. Oh! Ce n'est plus le moment de danser. Ou bien c'est le moment de danser en esprit. Je suis en train de relasser ce moment dans la voiture. Mais je me dis non, je vais faire ce clip là. Mon frère, mon frère, ma soeur, quelle est ta situation? Peut-être que tu dis, tu es fatigué tellement que tu veux une chose physique. Tu veux une solution physique. Tu dis, oh! Si mon mari peut faire ceci. Si ma pape peut me faire ceci. Voilà ton problème. Voilà ton problème. Doc Asse a dit quoi? Je rappelle à Dieu. Je n'ai pas dit c'est ma soeur. Je n'ai pas dit c'est mon frère. Je n'ai pas dit même que c'est les hommes politiciens. Elle rappelle à Dieu. Et elle a dit quelque chose qui me touche. Elle dit, les hommes là, ils ne peuvent rien changer. Les gens, ils ne peuvent rien changer. C'est Dieu qui peut changer. L'homme peut changer ta situation un peu. Et l'être humain change ta situation un peu. Cet être humain veut la gloire. Je veux que vous l'adorez. Mais Dieu peut changer votre situation entièrement. Dieu a changé ma vie, hein, les frères. J'étais en Afrique. Persécuté par ma famille. Ma famille est païenne. Quand j'étais donné de nouveau, ma famille m'a persécuté comme n'importe quoi. J'étais jeune et petit, hein. Mais ma famille m'a persécuté. J'ai souffert comme n'importe quoi. Manger même, c'était difficile. Mon père a refusé de me donner l'argent. Il avait dit que comme je ne veux plus adorer les idoles, il était un féticheur. Que c'est les idoles qui lui donnent l'argent, qu'il me donne. Comme je ne veux plus adorer les idoles, que j'aille chez Jésus, pour que Jésus me donne l'argent. J'étais jeune, j'étais au CG, au collège. Cinquième, quatrième, troisième, et tout ça là. On le sait. C'était dur comme n'importe quoi. Mais aujourd'hui, regardez-moi, c'est un gros ventre. On n'a pas un gros ventre dans l'air et on mange. Je mange. Je mange bien. Je mange tellement je dois faire la diète pour revenir. Les frères, je dis ça comme l'amusement, mais Dieu m'a béni. Dieu m'a béni ma vie spirituelle. Comment dire, improve? Je me disais, c'est amélioré. Toute ma vie est bénie. Pas seulement nourriture. Ma vie est bénie. Je disais à quelqu'un récemment que je ne manque de rien. Il n'y a rien qui me domine, domine, on dit qu'il y a ça là. Dieu fait quelque chose toujours. Même s'il n'y a pas la solution totalement, Dieu intervient pour que la solution soit jouissable dans un domaine ou dans un autre. Hé! Si vous n'êtes pas chrétien, vous regardez ce clip. Dieu vous invite à avoir confiance en lui. Dieu vous invite à donner votre vie à son Fils Jésus qui est mort sur la croix pour vous. Parce que les hommes vont vous décevoir, les femmes vont vous décevoir. La situation dans le pays, dans la région, là où vous êtes, vous serez déçus. Car c'est Dieu seul qui peut changer votre statut. A dit la soeur qui a chanté la chanson. Je ne suis pas ivoirien. Je ne suis pas ivoirien. Mais elle est ma soeur en crise. C'est Dieu qui l'a inspiré à chanter cette chanson-là. Que je rappelle à Dieu. C'est Dieu qui peut changer mon statut. Hé! J'ai vécu des situations. Quelquefois je me dis, mais ces situations sont bizarres. C'est comme si je ne peux pas gagner quoi. Mais j'ai invoqué Dieu. Dieu a intervenu. Il a changé les choses. Ah! À mon boulot récemment, quelqu'un a menti sur moi. J'ai servi mon superviseur très bien pendant des années. Au moment où je dois bénéficier de quelque chose. Pour que mon superviseur me recommande pour un programme. C'est là. Quelqu'un avec qui je travaille a menti dans mon compte. À mon superviseur. que je ne fais rien. Tout le bon travail. Tout le bon travail que je fais. C'est lui qui fait ça pour moi. Ceci, ceci, cela. Et pour une raison bizarre, mon superviseur a cru ce que la personne disait. Et, mon superviseur a refusé de me recommander pour le programme que je voulais. Non, pas seulement ça. Mais mon superviseur me dit, mais donc, tout ce que tu faisais de bien là. Donc, c'est celui-là qui fait ton travail toutes ces années là. J'ai dit, mais superviseur, tu m'appréciais avant que cette personne ne vienne dans notre équipe là. Elle ne veut pas entendre ça. C'est une femme. Elle ne veut pas entendre ça. Parce que le diable a scellé son cœur contre moi. Le diable a utilisé l'autre gars et le diable a serré le cœur de mon superviseur comme moi. Elle ne veut même pas se rappeler de comment je travaillais bien. Avant l'arrivée de ce gars qui m'a amené, elle a cru le gars contre moi. Elle m'a malmené, elle m'a insulté, elle m'a appelé forme de Dieu. Tout ça là. J'ai prié, j'ai prié. Et moi, je ne m'amuse pas vers la prière. Si c'est le démon ou bien c'est les êtres humains qui sont méchants, je prie contre très bien. Et je ne prie pas gentiment que Dieu bénisse. Non, non, non. J'ai prié du... Hé, j'ai prié contre les deux là. Mon superviseur, le gars là, Dieu a agi finalement. Hé, le gars là, il est misé là maintenant, je vous dis. Pendant un temps, sa misère, j'ai pas mal, il pourrait se tuer. Il a eu des problèmes. Tellement que mon superviseur, maintenant, il a dit que vraiment, il est menteur, il a menti sur toi. Elle n'a pas dit qu'elle s'excuse. Mais que la manée de l'or, elle me traite maintenant, ça veut dire qu'elle s'est excusée indirectement. Notre Dieu est digne d'être servi. Rappelle à Dieu, c'est Dieu qui peut changer ta situation. Prions simplement, mais je veux que tu prie toi-même. Prie, bat-jac-bak, bat-jac-bak. Tu dis, bat-jac-bak, c'est quoi? Prie comme un fou sur ta situation. Demande à Dieu d'intervenir, même si ça sonne comme il n'y a pas de solution. Père dans le nom de Jésus, nous te louons pour ce moment d'adoration que tu nous donnes. Nous prions pour que ta puissance vienne, pour que nous te rappelons notre statut, pour que tu viennes à agir dans nos vies, pour changer nos vies, pour changer nos vies, pour changer nos vies, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Rappelle à Dieu, rappel à Dieu aujourd'hui, rappel à Dieu demain, rappel à Dieu après-demain, continue par rappeler à Dieu. Et tu vas voir la solution, je vous dis, si votre vie n'est pas en règle avec Dieu, vous allez à l'église mais vous péchez, répétez-vous, rappelez même à Dieu de vous changer pour que vous ne menez pas une vie hypocrite. Vous allez à l'église mais vous êtes un pécheur caché, un hypocrite, tout ça là. Femme hypocrite, homme hypocrite, votre vie sera en haut et en bas, votre vie sera zigzaguée. Demandez à Dieu de vous changer. Quelle est cette vie que vous mentez aux gens, vous montrez une face mais vous êtes autre chose. Éternel intervient dans ma vie. Éternel intervient dans la vie de toute personne qui voit ce clip. Que des gens viennent à toi, des gens soient nés de nouveau, des gens soient guéris, des gens soient transformés, leur vie soit transformée comme tu as changé ma vie. Même plus au nom de Jésus. Éternel, je te rappelle encore mon statut. Viens intervenir encore dans plusieurs aspects de ma vie parce que je veux encore de ta grandeur dans ma vie. Au nom de Jésus. Demandez à Dieu. C'est Dieu qui peut changer votre statut. Priez avec ça. Ce n'est pas quelque chose à écouter. C'est intéressant. Priez avec ça. Mentionnez votre situation à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada